A Bruxelles, les indicateurs sont au rouge. Ils sont plus de 2000 manifestants à participer ce dimanche à une marche pour les sans-papiers. Les manifestants réclament la régularisation de tous les sans-papiers, l'arrêt de la criminalisation des immigrés sans-papiers et du racisme d'État. Ils exigent également l'arrêt immédiat des expulsions et dénoncent le double discours du gouvernement Michel et l'hypocrisie de l'Europe. Frontex ! Y'a la mort ! Pour nous tirer ! On a voulu faire une marche pour sortir le maximum des ans pour sensibiliser les citoyens belges en ce qui concerne les problèmes de migration. Donc les sans-papiers aujourd'hui, ils ont tout mis à la papier. Donc si tu n'as pas le papier, tu ne peux rien faire. Il n'y a aucune ouverture. Le sans-papier reste comme ça, il ne peut pas se former. Il ne peut rien faire. Donc on a fait 7 marche pour sensibiliser les citoyens belges pour qu'ils viennent au secours, pour qu'ils comprennent la situation, les problèmes que le sans-papiers a aujourd'hui. Y'a la mort ! Les fantanciers ! Y'a la mort ! Les fantanciers ! Les manifestants ont parcouru les grandes artères de la ville pour rejoindre le parc Maximilien en face de l'Office des étrangers. Durant leur parcours, ils ont déployé un grand calico sur lequel étaient inscrits les noms de plus de 17 000 réfugiés morts depuis 2003 lors de leur tentative de rejoindre l'Europe. qui reprend les noms de 17 306 immigrés qui sont morts alors qu'ils se sont vus confronter à l'Europe forteresse. Ils avaient des rêves peut-être pour venir en Europe, pour avoir une vie, pour vivre simplement. Et en traversant la Méditerranée ou dans des camps de réfugiés ici, en Europe, ils sont morts. C'est seulement une partie de tous les gens qui sont morts. 17 306 ici sur la liste, c'est les gens dont on sait quelque chose ou bien d'où ils viennent, la circonstance de la mort, etc. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ne sont pas recensés. D'autres associations de sans-papiers, celles de Paris en l'occurrence, ont également fait le déplacement de Bruxelles car ils ont compris qu'ils sont tous dans le même bateau. Nous sommes à Bruxelles juste parce que nous estimons qu'aujourd'hui le combat de sans-papiers et par les politiques qui sont menées par nos différents gouvernants et de plus en plus minés. Parce que si aujourd'hui nous constatons que dans les mers de l'océan, nos camarades meurent en voulant rejoindre l'Europe, c'est bien la faute de nos choix d'État. Et récemment, par rapport aux données qu'ils ont tenues, nous nous pensons que c'est des baratins. Parce que vraiment, s'il y a une volonté manifeste de changer les choses, on voudrait plutôt des solutions plus pragmatiques sur le terrain. Par exemple, faciliter les visas. C'est-à-dire créer des moyens pour que les migrants aient de passer par la mort et par l'océan et mourir après. On voudrait plutôt une facilité d'avoir les visas. Nous sommes pris entre les griffes de nos pouvoirs. Pourquoi ? Parce que nous sommes le bouc hémisphère. Vous voyez, nous sommes ce que moi j'appelle la chaire à politique. On trouve un peu que c'est malheureux avec ce nouveau gouvernement, toute cette population qui endure vraiment dans un pays où on devrait quand même, les politiciens doivent penser à régulariser cette fois-ci la situation de ces beaucoup de gens qui souffrent. Les migrants espèrent que les autorités ne resteront plus sourdes à cet énième cri de détresse. Rappelons qu'en Belgique, le nombre de sans-papiers varie entre 100 et 150 000. Pour se marier, pour se soigner, reçu, marié, je vous remercie, merci beaucoup.